Salam alikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les cours d'économie générale d'albac. Nous avons les agrégats de la comptabilité nationale. Donc nous avons déjà deux vidéos sur les agrégats. Nous avons l'agrégat d'alproduction ou l'agrégat d'alrevenu. Donc dans la vidéo, nous allons voir les trois autres agrégats qui nous trouvent, afin que nous nous trouvereons les indices simples ou les limites de la comptabilité nationale. Donc nous allons voir le troisième agrégat qui est l'agrégat de la dépense. La dépense, c'est ce qui nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait les dépenses ou la consommation au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau d'un agent économique. Mais d'abord, nous avons vu qu'on a vu au niveau macroéconomique ou la qu'on a vu sur la Daule. Donc, comment est-ce que nous avons les dépenses qui nous avons la consommation finale de la Daule. Nous avons la somme de la dépense de la consommation finale au niveau des ménages ou des administrations publiques, c'est le FPCF. Le FPCF est le rame du investissement. C'est-à-dire que nous avons la consommation au niveau d'une nation, c'est-à-dire les administrations publiques ou les investissements. Bien-sûr, à l'intérieur d'une économie qu'à l'extérieur. Donc, il faut que nous avons les dépenses de la consommation finale ou la somme des dépenses de la consommation finale de ménages ou les dépenses de la consommation finale des administrations publiques. D'accord ? Ce sont les dépenses de la consommation des ménages. Ce sont les biens ou les services ou les biens marchands. Les dépenses de l'État. L'État, c'est-à-dire qu'il y a de la consommation finale des services non marchands. Les services non marchands des qu'elles disent les ménages, les institutions financières ou non financières. D'accord ? Demande intérieure. Il y a la dépense de la consommation finale. C'est-à-dire l'investissement ou le FPCF ou c'est-à-dire la variation du stock ou la différence. C'est-à-dire le stock final ou le stock initial. D'accord ? Ce sont les biens, bien sûr. Pendant la durée, il y a bien déterminé ce qu'il y a. Il y a une demande globale à l'intérieur. Il y a une drogue à l'intérieur du pays. Mais global, c'est-à-dire qu'il y a une drogue à l'intérieur du pays. Le reste du monde, c'est-à-dire qu'il y a une drogue à l'intérieur du pays. D'accord ? Donc, la demande globale, il y a une dépense de consommation finale nationale. C'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire la variation du stock, c'est-à-dire la différence entre l'exportation et l'importation. C'est-à-dire qu'il y a des exercices et des applications. D'accord ? Donc, on va voir les agréages de la part. Les agréages, c'est-à-dire qu'il y a déjà dans le cours du premier année. C'est-à-dire qu'il y a la consommation, la part, la vie de la production. Au niveau des agréages, on va voir les agréages. Les agréages, c'est-à-dire qu'il y a des agréages. Les agréages, c'est-à-dire qu'il y a des agréages. Les agréages, c'est-à-dire qu'il y a des agréages . Alors, il y a une glimpse d'auvente. L'égard depetesa, c'est-à-dire qu'il y a des investissements. Et ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on ne peut consacre à la consommation. La part. Elle finance à nous et convaincre dans ce manager. Nous avonsré un law school naît, en allant du vote activer aux agréages. La part n'est-à-dire qu'elle n'aibait deuke inhabitants untuk forwardire les ingr prosecutions au niveau des producteurs, ou l'investissement. C'est le cas de l'épargne au niveau d'un pays. C'est le cas pour financer l'investissement interne d'un pays. Quatre catégories d'agents concourants à la formation de l'épargne. Je vous le dis à l'épargne, 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 les sociétés non financières ou les sociétés financières ou les établissements publics. C'est-à-dire que nous allons faire les parts de l'épargne au niveau d'agents. Donc, les parts nationales brutes ou le revenu national brut disponible moins les dépenses de consommation finale. Nous allons faire le revenu et nous allons faire la consommation finale. Nous allons faire le total, c'est le total. D'accord ? Si nous allons faire les parts nationales nettes pour les profits brutes, et nous allons faire les amortissements parce qu'il y a un agrégat net d'hier. D'accord ? Deuxième agrégat, les investissements. Les investissements nationaux constituent la valeur globale des actifs ou des éléments acquis par les unités institutionnelles dans le but de générer un revenu plus-value, bien sûr, au fil du temps. Donc, il y a un investissement qui est un investissement qui est un investissement national. D'accord ? Lorsque les agents économiques achètent des biens à titre d'investissement, leur attention n'est pas de consommer ce biens, mais plutôt de l'utiliser dans le futur pour générer de la richesse supplémentaire. Donc, la rémunération qui est un investissement, il faut acheter des biens à titre d'un investissement. Alors, on va acheter des biens à titre d'un investissement. Alors, on va acheter des continually dans le temps. Et là, on va acheter des prix plus long terme. Il faut acheter un investissement pour obtenir des prix. Il faut acheter un investissement pour obtenir un investissement. de mesures de l'investissement national. Donc, le FPCF, je n'aurai confié à l'investissement, je n'aurai confié. Donc, la formation brute du capital, le FPCF, c'est confié à la valeur des biens durables acquis par les unités productrices résidentes afin d'être utilisées pendant au moins un an dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services incorporés à ces biens. Nous avons dit les unités productrices, les entreprises ou les entreprises qui ont créé la formation. Donc, les machines ou les biens durables qui ont créé, qui ont créé la production afin d'avoir une valeur ajoutée par le fait. Alors, c'est l'investissement. C'est la valeur et la valeur et la valeur du biens. Plus les services qui ont créé la biens. D'accord ? L'installation ou les choses qui ont créé l'investissement, qui ont créé la valeur ajoutée par l'investissement. C'est-à-dire la valeur ajoutée par le biens ou les services d'aujourd'hui. Donc, je n'aurai qu'à l'investissement. Il y a des choses qui ont créé l'investissement. C'est-à-dire l'investissement, l'aménagement des nouvelles plantations. C'est-à-dire, par exemple, l'infrastructure, les champignons, l'autoroute ou tout. C'est-à-dire la valeur ajoutée par l'investissement. C'est-à-dire la valeur ajoutée par l'investissement. Par exemple, j'ai reçu la valeur ajoutée par l'investissement ou les moutons ou tout. Ou tout ce qui est-à-dire la valeur ajoutée par l'investissement. C'est-à-dire la valeur ajoutée par l'investissement ou tout. A l'exception des logements. Les logements neufs, il est-à-dire les ménages, derrière l'investissement. L'acquisition des terrains, il est-à-dire derrière l'investissement. La partie de la formation brute du capital fixe comprend une part du renouvellement des biens d'équipement usés. Donc, nous avons besoin d'investissement de remplacement. Donc, déjà, nous avons besoin d'investissement de remplacement. Il y a un peu de machine qui a été fait beaucoup. Nous avons besoin d'un machine pour renouveler cette machine qui est utilisée. C'est-à-dire que nous avons besoin d'investissement dans le remplacement du renouvellement. Donc, les biens d'équipement du renouvellement. Ainsi, nous avons besoin d'investissement dans la valeur de l'investissement. Ainsi, que les amortissements de ces biens. L'amortissement, c'est-à-dire que nous avons besoin d'investissement de la dotation de ces biens d'équipement. La formation brute du capital fixe, diminuée de ces biens, constitue la formation nette du capital fixe. Donc, le F-B-C-F, c'est-à-dire que nous avons besoin d'amortissement de la formation nette du capital fixe. Donc, le F-B-C-F, c'est-à-dire que nous avons besoin d'amortissement. Et l'entérieur, c'est-à-dire que nous avons besoin d'amortissement de la formation nette du capital fixe. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin d'amortissement de la formation nette du capital fixe. Donc, les exercices sont là qu'ils ont besoin de comprendre. Et nous avons besoin d'amortissement de la formation nette du capital fixe. D'accord ? Donc, à la prochaine vidéo, inshallah, nous allons voir des exercices en l'éducation nette du capital fixe. Nous allons voir les exercices en l'éducation nette du capital fixe. Et nous allons voir les exercices en l'éducation nette du capital fixe. Nous allons voir la prochaine vidéo, inshallah. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501